catégorie mixte, il est encore en course donc on va accueillir donc Maggie, qui va nous donner un petit peu son ressenti sur la finale. Je ne suis pas très contente de moi, Marion n'a raté aucune bille, j'en n'ai pas raté beaucoup non plus, je suis contente de ce que j'ai fait, maintenant voilà je rate quand il faut pas, les tables derrière sont fermées tranquillement donc à 1-2-3-0 derrière il n'y a plus de stress donc c'est encore plus facile pour elle que pour moi donc je suis pas mécontente de ma finale, au final je pense qu'on a bien joué toutes les deux. La première je ne la joue pas, la deuxième j'ai un petit brin de malchance, sur chaque partie derrière j'ai un petit brin de malchance à chaque fois mais après Marion a fait la différence, elle n'a raté aucune bille donc j'ai juste à l'applaudir ce soir et à la féliciter. Bon écoute sur cette deuxième manche effectivement tu as une petite difficulté, tu dois débloquer cette noire qui est sur les rouges, qu'est ce qui se passe dans un petit peu dans ta tête à ce moment-là ? Bon à 1-0 il ne se passe pas grand chose dans ma tête, je me dis encore que je peux me faire plaisir, c'est juste que voilà je débloque et derrière je vois pas ma bille du milieu et celle du fond, le longé de bande je dois le piquer, je ne le rate pas de grand chose, derrière elle peut prendre la main plus facilement sur la table, sur les autres parties c'est pareil, je ne rate pas grand chose. Ouais ça a été compliqué, là il fallait fermer, tu as une bille à empocher au milieu, il faut que tu ailles chercher une autre bille qui est collée à la bande de l'autre côté, tu as beaucoup de choses à faire et c'est vrai que tes tables n'ont pas été simples à négocier. Non après quand je suis arrivé en finale je m'étais dit que je voulais me faire plaisir ce soir donc du coup je n'avais pas forcément envie de défendre beaucoup mon bille, on n'a pas eu beaucoup de tables non plus pour défendre donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir, je n'ai vraiment pas de regrets et vu comment Marion a joué j'en ai encore moins maintenant. Qu'est-ce que tu inspires ce résultat justement ? L'envie de revenir, malheureusement ce ne sera pas ça, c'était le dernier tournoi cette année pour moi. C'est vrai que tu en fracas donc cette saison ? J'en ai fait trois, c'est mon troisième, je suis contente parce que sur chaque tournoi j'ai sorti des bonnes jeux, des très bonnes jeux, je suis fière de moi, après je ne joue pas en équipe donc quand je me déplace c'est seul donc ce n'est pas facile donc cette année c'est terminé et on espère revenir un peu l'année prochaine. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer ? Juste à féliciter déjà les organisateurs de ce tournoi-là parce que j'en avais entendu parler la dernière, il était très bien, je le confirme, c'est vraiment très bien très bien géré, la salle est très bien, les organisateurs sont bien, contente de revenir titiller un petit peu les jeux de haut niveau. Moi j'avais joué à la FEBA, je n'avais jamais côtoyé la FEB donc du coup ça donne envie de revenir. Quand tu es à goûter, c'est difficile après de s'en défaire. Exactement, ça ne nous manque pas et en fait une fois qu'on revient et qu'on voit que ça peut le faire, ça donne envie de revenir à chaque fois. En tout cas encore bravo pour cette jolie performance, parce que tu fais quand même une finale d'un tournoi national et pour ça on te dit bravo. Merci beaucoup. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.